C'est depuis la Côte d'Ivoire que le président de l'Union des Forces Republicaines s'est adressé à ses militants réunis en Assemblée Générale du Parti ce samedi 17 décembre 2022. Sidi Atouré a axé toute son intervention téléphonique sur la possibilité de délocalisation du dialogue inter-guinéan et la participation des principaux acteurs. Merci pour la résilience. On a pas fait la Guinée, parce que l'on a pas fait la Guinée, parce que l'on a pas fait la Guinée, c'est pour que le pays sorte de cette situation difficile que nous avons aujourd'hui. Mais les militants de l'UFR vous avez montré vraiment que vous avez continué le combat. Merci. 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 L'Assemblée générale de l'Assemblée générale de l'année 2022 de l'union des forces républicaines de Sidiya Touré a été aussi une occasion pour la vice-présidente Hadia Fatoumata Kamara et les autres responsables de faire le bilan du CNRD. Un bilan qui, à leurs yeux, est loin d'être reluisant. La liberté n'a pas de prix. Et comme vous le savez, vous savez ce que nous vivons. Même juste dans les quartiers, nos militants de l'Assemblée ne sont plus habilités à parler. Même en famille, nous sommes suivis. Nous avons des gens parmi nous, même maintenant à l'Assemblée, on le sait, on est infiltrés. Donc, si nous, à la base, nous n'avons pas cette liberté-là, et nos leaders, vous savez ce qui se passe maintenant, sinon, ça fait des mois, voire un an que notre leader, le président Sidiya, n'est pas là, obligé de rester à l'étranger, malgré lui. Et on dit qu'on va laisser les mauvaises habitudes à l'Afrique du pouvoir le 5 septembre. Mais je crois que les mauvaises habitudes, là, restent et demeurent au point de vue de l'Assemblée. Donc, si on parle de bilan, de la gouvernance, on doit parler de tout ça en détail. Vive les jeunes républicains !